Oui, cette semaine à Manifact, c'est une semaine un peu particulière parce qu'elle marque le début de la reprise du tremplin numérique qui a été interrompue à cause de la crise du Covid. Donc la formation tremplin numérique, c'est une formation qui est dédiée aux jeunes de Saint-Laurent-du-Maroni de 16 à 25 ans. Elle s'adresse en particulier à ceux qui sont décrocheurs scolaires ou en recherche d'emploi, qui cherchent un peu un nouvel élan, un nouveau dynamisme. Donc l'idée, c'est trois mois de formation et à chaque semaine de formation, on leur donne un petit défi à remplir. Et forcément, dans ce contexte particulier, il nous a fallu adapter pas mal de choses, mettre en place un protocole sanitaire. On aurait aimé reprendre plus tôt, mais toutes les contraintes nous ont imposé à reprendre à partir de cette date. Et donc, pour pouvoir remettre les jeunes dans le bain après deux mois d'arrêt de la formation, on a décidé de mettre en place une semaine sur le thème Je lutte contre le Covid. On a voulu les mettre à contribution aussi cette semaine via divers ateliers, donc qui sont la fabrication de masques en tissu. Également, on a eu le contact du CCAS qui avait besoin d'Igiaphone, donc ce sont les écrans de protection en plexiglas qui permettent de créer des barrières contre le virus sur les bureaux, sur les guichets, etc. Et les derniers ateliers qu'on a fait, c'est la fabrication de petites attaches qui se mettent derrière le masque, parce qu'à la longue, les masques chirurgicaux peuvent avoir tendance à créer des douleurs derrière les oreilles. Donc, un petit peu de confort, notamment pour le personnel soignant, ça nous semblait important à produire si on a la capacité de le faire. Donc, ce matin, on va aussi aller distribuer quelques 300 attaches de masques pour les soignants qui ont un inconfort derrière les oreilles et qui pourront s'équiper de cette petite attache pour gagner un petit peu en confort. Au début, on avait cru que ça allait être dur en fait, mais on s'est rattrapé vite fait parce qu'on avait déjà l'habitude de travailler dans les ateliers, d'utiliser les outils, mais c'est juste qu'on avait oublié comment ça se... On avait juste oublié un peu. On peut dire que tout ce qui fait partie de Google et Internet pour travailler, pour envoyer vers les machines, on avait presque oublié tout ça. Là, ça va bien. On s'en sort pas mal. Je suis contente de pouvoir faire tout cela pour aider les gens parce que ça fait partie de notre travail aussi et j'ai signé pour ça. Du coup, ça me fait plaisir. On a mis un protocole important en place, très contraignant, déjà un lavage de mains très régulier à chaque début de demi-journée, à chaque pause, le port du masque obligatoire avec changement à la mi-journée du masque et on est aussi obligé de couper toutes nos journées une demi-heure plus tôt pour effectuer un nettoyage d'ensemble des locaux. Les règles parlent sans contraigner évidemment, mais il le faut. Il le faut parce que nous sommes dans un moment de risque sanitaire, donc nous devons nous adapter afin de ne pas contaminer les autres et de ne pas non plus être contaminés. Alors pour moi, c'est un consolagement pour moi de savoir que j'ai contribué à aider les gens, à les aider du mieux que je peux, de les apporter quelque chose, de les protéger entre guillemets. C'est comme si je me sentais un peu comme un pompier. Les parois inflexibles là, actuellement sur la Guyane, elles sont extrêmement difficiles à trouver avec un délai de plusieurs semaines et ça va nous permettre nous de pouvoir réouvrir certaines activités qu'on avait mis complètement de côté parce que les conditions de sécurité n'étaient pas en place. Donc nous, ça nous permet vraiment de, petit à petit, pouvoir répondre aux besoins des usagers, notamment le contact avec le public et le face à face. Il faut être réaliste. On est normalement très en contact avec le public. On a des entretiens qui durent parfois plusieurs heures sur certaines problématiques. Et là, c'est vrai qu'on s'adapte. Donc c'est sur rendez-vous. On fait beaucoup de préparation au téléphone. On a des services qui ne peuvent pas réouvrir actuellement, notamment les ateliers, tout ce qui est en lien avec aussi les enfants. Et donc voilà, ce type d'outils nous permet de, petit à petit, nous rapprocher sur ce qu'on pouvait faire avant. Mais il est évident que les choses sont très différentes et les contraintes sont importantes.